bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous parlerai de mes dernières lectures donc les lectures que j'ai fait au mois de mai la première lecture si je regarde en bas c'est que j'ai fait une liste pour pas oublier de livres la première lecture c'est le musée de l'innocence de oran pamuk publié en 2008 je vais pas entrer trop dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo où je donne mon avis de façon plus précise je mettrai le lien en barre d'infos mais pour résumer de façon très courte l'histoire est mon avis c'est l'histoire de kemal qui est un jeune bourgeois turc donc l'histoire se passe en turquie dans les années je crois 70 si j'ai pas oublié depuis un mois que j'ai lu le livre le livre parle de l'histoire d'amour entre kemal et sa cousine éloignée fusun fusun je sais toujours pas comment ça se prononce et voilà pour plus d'infos comme comme j'ai dit mon autre vidéo et mon avis ça a été que j'ai beaucoup aimé le livre je le conseille j'ai ce qui m'a beaucoup plu ça a été le côté historique la façon d'écrire la construction des personnages vraiment c'est des choses qui m'ont beaucoup plu même si je considère pas ce livre là comme une histoire d'amour pour moi c'est pas une histoire d'amour mais j'ai quand même beaucoup aimé et je conseille le livre j'espère qu'il n'y aura pas de bruit sur la vidéo mais j'essaye d'attendre que ma voisine et finisse et vocalise que mon autre voisin est fini de faire ses travaux que mon autre voisine est fini de faire ses travaux mais là il ya encore une autre personne qui a mis de la musique donc j'espère que ce sera pas une nuisance dans la vidéo désolé si c'est le cas le deuxième livre je sais pas comment ça se prononce est-ce qu'on dit un q 84 de murakami je ne sais pas du tout mais c'est cette saga qui est hyper connue de toute façon j'écrirai les noms dans la description de la vidéo j'ai lu le tome 2 de la saga donc j'ai pas pour l'instant d'avis défini j'attends de lire le troisième ce que je ferai en juin et juste peut-être pour en parler très courtement c'est l'histoire de à omame qui est tueuse à gage ou je sais pas comment ça s'appelle et qui va se retrouver dans un plus ou moins dans un monde parallèle et l'histoire enfin le roman est raconté par elle et par tango tango je ne sais pas les noms japonais ça semble ridicule quand c'est moi qui les prononce et qui sait qu'ils s'étaient rencontrés qui avait été à l'école ensemble et lui est devenu professeur de mathématiques et durant son temps libre il écrit il avait été le le correcteur pour pour un livre qui est devenu un livre vraiment à succès et on va voir j'imagine bientôt le comment leur demande vont se rencontrer c'est un peu brouillon comme comme résumé mais voilà c'est j'ai beaucoup aimé en tout cas j'ai beaucoup aimé l'histoire j'ai l'intrigue vraiment je trouve que moi kami il est extrêmement créatif et je trouve c'est quand même assez unique ces livres sont assez unique même si je je pose la question peut-être pour des gens qui l'auraient lu je vois souvent des gens dire qu'ils aiment beaucoup sa façon d'écrire personnellement c'est pas forcément mon cas je trouve pas qu'il écrive mal mais je suis pas non plus particulièrement impressionné par son écriture si je compare à d'autres écrivains pour moi ce qui est plus intéressant chez murakami c'est vraiment plus à sa créativité et sa subtilité mais pas forcément dans l'écriture enfin bref je pense que je ferai peut-être une vidéo quand j'aurai fini le tome 3 en tout cas le tome 2 j'ai beaucoup aimé et c'est tout le troisième livre que j'ai lu ça a été j'ai isabelle de irene nemirovski j'ai là aussi fait une vidéo un peu plus complète pour donner mon avis sur le livre que je mettrai aussi dans la description de la vidéo mais mon avis alors tout d'abord l'histoire c'est une femme qui a accusé d'avoir tué un homme que l'on pense être son amant son jeune amant et on va voir son histoire ce qu'il en est réellement et mon avis ça a été que c'est un avis assez mitigé je sais pas que j'ai pas apprécié ma lecture mais je l'ai apprécié sans plus j'ai beaucoup aimé le style de l'autrice mais en ce qui concerne la construction des personnages j'ai trouvé que c'était vraiment trop faible et au niveau de ce qui était critique sociale qui est une chose aussi que j'apprécie pas mal dans les livres c'était aussi trop superficiel pour moi donc je déconseille pas je conseille pas non plus avis mitigé le quatrième livre c'est un peu particulier si vous me suivez sur instagram j'ai posté sur ce livre là il y a quelques jours c'était the boat l'auteur s'appelle namly nam le je sais pas comment ça se prononce mais j'écrirai tous les noms aussi dans la barre de description à la base il me semble que c'est un recueil de nouvelles publié en 2008 avec sept nouvelles dedans et en fait moi la version que j'ai regardé c'était une version enfin que j'ai regardé je sais pas comment dire regarder lu parce qu'en fait c'était pas une version de un livre c'était en ligne c'était une une adaptation en bande dessinée interactive donc c'était un peu entre le livre un petit film c'était vraiment une expérience nouvelle pour moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié vraiment autant l'histoire que la forme je mettrai un lien parce que c'est disponible gratuitement sur internet et oui j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est l'histoire de mai une jeune vietnamienne de 16 ans dont les parents organisent pour elle sont sa fuite vers l'australie parce que c'est pendant la guerre du vietnam et on va suivre la protagoniste qui qui fuit donc sur le bateau et son histoire en fait sur le bateau c'était vraiment au niveau de la forme c'est vraiment très très créatif je pense que le mieux c'est que vous allez voir tout simplement c'est ouais comme un petit film qui se déroule où on peut lire en même temps il ya aussi des sons c'est vraiment très bien fait peut-être pour les personnes un peu sensible c'est pas non plus très facile à regarder l'histoire est assez difficile premièrement et en plus de ça je pense que le format fait que ça rend le tout très réel donc ça peut être difficile pour des personnes plus sensibles mais en tout cas je recommande j'ai vraiment adoré super expérience et le dernier livre le seul livre que j'ai avec moi je pense que vraiment là je commence très très mal mes débuts sur youtube je n'ai aucun livre je n'ai pas de des bibliothèques derrière moi mais je voulais quand même montrer cette édition que j'ai emprunté à ma bibliothèque parce qu'elle est très très jolie et je sais pas si j'ai dit le titre déjà le journal d'une femme de chambre de mirbeau que j'ai lu cette fois dans le cadre de du club de lecture de antastésiens quelle découverte vraiment ça a été sans hésiter ma meilleure lecture de ce mois je recommande je suis vraiment totalement conquise pour l'histoire c'est ensuite l'histoire de célestine qui est femme de chambre et comme son nom l'indique on va lire son journal il semble que le livre a été publié en 1900 et que c'est aussi à peu près la période durant laquelle se déroule le livre le caractère de célestine était vraiment assez intéressant pour moi elle était assez drôle fière elle répond un peu à ses maîtres elle est vraiment insolente pour une femme de chambre ce qui fait qu'en tant que lecteur on ne peut vraiment que l'apprécier donc c'était j'ai trouvé ça pas mal parce que ça ça change du stéréotype de la femme de chambre et de ce fait là elle va avoir pas mal de problèmes justement parce que une femme de chambre est censée être assez soumise et c'est pas du tout son cas et en général que ce soit célestine ou que ce soit d'autres personnages j'ai trouvé que la construction des personnages était vraiment très bien faite donc gros plus pour le livre et dans le livre en fait on va avoir accès à son histoire et à ses expériences avec ses différents maîtres en fait le journal commence quand elle arrive qu'elle prend une nouvelle place dans un village mais au fur et à mesure en fait elle va pas raconter que ça elle va aussi revenir à ce qui s'est passé avant donc on va faire un peu comme des allers-retours entre le présent et ce qui s'est passé avant mais j'ai pas trouvé vraiment gênant ou perturbant on n'est pas perdu quand on quand on lit ça au contraire dès le début j'ai été vraiment absorbée par la lecture et ce qui était vraiment très très intéressant c'est que il ya une vraie critique sociale qui est faite de cette hiérarchie là où les où les domestiques sont vraiment traités comme des moins que rien il ya par exemple le fait que les maîtres de célestine veulent à chaque fois lui donner des noms différents et il ya un passage aussi j'ai pas j'ai pas noté le passage pour le pour le lire où elle est comparée à un animal domestique en fait les animaux domestiques je sais plus si c'était elle ou une autre femme de chambre qui dont elle parlait mais où on voit bien que les animaux domestiques sont mis à un rang même plus élevé que des que les domestiques et même presque comme des objets parfois des objets sexuels donc ce qui est quand même assez gênant surtout dans ces relations là de maîtres domestiques où il ya déjà une hiérarchie à plusieurs niveaux parce que c'est ce sont ses employeurs ce sont des hommes ils sont riches on voit que les femmes de chambre subissent un vrai harcèlement donc ce qui est assez gênant évidemment et ce qui était vraiment très intéressant dans dans toutes les histoires qu'elle a raconté dans toutes les anecdotes qu'elle a concernant ses maîtres c'est qu'il ya une véritable dissonance entre ce qu'ils essayent de montrer dans le monde extérieur de d'élégance de perfection de vertu de tout ce qu'on veut et finalement une fois que la porte est fermée c'est pas ça du tout c'est même le contraire tout à fait il me semble que plusieurs fois dans le livre elle parle de de pourriture carrément que c'est rose dedans et qu'à l'intérieur c'est pourri donc ça c'était vraiment aussi très intéressant et dernier point c'était l'antisémitisme très présent en france à cette époque là j'ai trouvé intéressant que ça soit vraiment que mirbeau vraiment l'utilise pour pour montrer comment était la situation cette époque là sans que ça soit vraiment trop présent que ce soit un livre à thème sur ça ce qui est ce qui est pas forcément une mauvaise chose non plus c'est parce que je dis mais j'ai trouvé que c'était bien en fait qu'il est toujours une un équilibre dans tous les thèmes dont il dont il parle il ya vraiment il y a des thèmes qui sont plus ou moins importants mais il y a vraiment une richesse dans ce livre où il arrive à parler de beaucoup de choses sans qu'on soit étouffé par par ces thèmes là et d'ailleurs en parlant de ça j'avais entendu sur sur france culture une émission s'il ya un moment si je la retrouve je la mettrai en barre d'infos où il parlait de l'antisémitisme en france en europe qui était plus important que qu'on pensait et qui se limitait pas à l'allemagne donc si je le retrouve je ne mettrai pas c'était vraiment intéressant donc ça a été les cinq livres que j'ai lu ce mois ci comme vous l'aurez compris grosse recommandation pour le journal d'une femme de chambre et petit bonus pour ceux que ça intéresserait pas de livres mais un film et une série j'ai vu alors c'était fin avril on va tricher un peu ass and them qui est disponible sur netflix qui est un film chinois qui est une histoire d'amour entre une jeune femme un jeune homme comment leur histoire d'amour va se développer comment ils se sont perdus comment ils se retrouvent et c'était vraiment c'est pas le genre de d'histoires d'amour typique cliché un peu kitsch etc je trouvais que c'était vraiment réaliste sans que ça soit vraiment sombre ou quoi que ce soit c'était vraiment un très très bon film que je peux recommander ma deuxième recommandation qui n'est pas littéraire ça serait une série que j'ai vu sur netflix aussi je sais pas si elle est disponible dans tous les pays mais je pense qu'elle doit être disponible dans pas mal de pays c'est une série allemande dark qui est un nom anglais les deux premières saisons sont déjà disponibles sur netflix la troisième arrivera je sais pas quand ça parle de d'un petit village en allemagne c'est vraiment compliqué ça va être compliqué de résumer c'est l'histoire d'un petit village en allemagne où il commence à se passer des choses assez étranges et pour faire très court où on va découvrir que les voyages dans le temps sont possibles j'en dis pas plus premièrement pour pour pas gâcher le suspense à qui que ce soit mais aussi parce que je sais pas comment résumer ça il se passe tellement de choses et j'ai tellement tellement adoré cette série j'ai un peu peur que la saison 3 déraille et aille trop loin mais en tout cas les deux premières saisons j'ai beaucoup aimé c'est tout pour mes recommandations du mois de mai je pour le mois de juin je pense que je vais participer au club de lecture de napolita encore une fois que je vais lire le tome 3 de murakami et je pense que je vais en dire d'autres de murakami donc ça va être un mois vraiment murakami et je suis pas encore décidé pour les autres livres que je vais lire donc on verra je referai une vidéo en juin pour parler de mes lectures de juin j'espère que si vous n'avez pas lu ces livres vous avez pu piocher quelques recommandations si vous les avez lu ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en avez pensé merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite un bon week end ou une bonne semaine si c'est le début de la semaine et à une prochaine vidéo